S'il y a un secret à trouver, ce secret sera derrière ce que l'illusion propose. Donc, débusquer l'illusion, c'est la tâche principale d'un être humain. Parce que l'illusion te fait croire en ce qui est faux, l'illusion te fait croire que tu as un but, l'illusion te fait croire que tout ce que tu sais est vrai, l'illusion te fait croire que tu as raison, l'illusion te fait croire que tu penses, l'illusion te fait croire que tu as réussi, l'illusion te fait croire que tu es quelqu'un. Alors, il faut chercher dans tout ça la réalité. La réalité, c'est que tu es au-delà de tout ce que tu peux imaginer être. Cette vie libérée de toute la demande de ce monde. Je dis de ce monde, mais ce monde, il est en toi. Libérée de toutes les pensées que tu as acquises. Libérée de l'héritage qu'on t'a demandé d'être, de tout le formatage que tu as pu accumuler pour pouvoir exister selon la norme établie d'un monde qui te demande d'être ce que tu devrais être. Là, dans ce contexte où on s'imagine la vie idéale que l'on aimerait faire exister, ce rêve d'une vie que l'on a, le film que l'on pourrait se faire pour exister, c'est ça le rêve, c'est ça l'illusion. Il n'y a pas de film à se faire. Il y a juste à être là et ce que tu es là, c'est la vie qui se joue. Et c'est à toi de faire en sorte que ce qui se joue soit réel et non une illusion de ce que tu te proposes. Parce qu'on se propose tous un meilleur lendemain, un espoir que tout ira mieux. Donc on spécule, on cherche avec ce que tout le passé nous a donné. On cherche à faire revivre des moments que l'on connaît, des moments que l'on a conclu être bien. Et donc tout ce que l'on a conclu, que ce soit bien ou mal, se révèle être une illusion que l'on veut jouer avec, on veut comparer, on veut faire exister l'un plutôt que l'autre. Et toute cette activité n'est pas l'activité de ce que tu es. Ça c'est l'activité de ce qui se passe. Et ça c'est l'engrenage de ce qui se passe quand tu te laisses aller dans toute cette activité. Et là tu es la machine qui fait exister le monde. Le monde est une machine sans but, sans qu'il y ait quelque chose à atteindre, sans qu'il y ait quelque chose à gagner dedans. La vie c'est ce que tu as fabriqué et ce que tu as fabriqué n'a aucun sens. Parce que tu l'as fabriqué comme si tu montais un château de cartes. Et tout ce que tu as va s'effondrer, que tu aimes ou pas. Ce que tu penses être va s'effondrer. C'est pour ça qu'il y a toute cette difficulté de tenir à ce que l'on a pu devenir. On s'est donné une existence et on dit qu'on est quelqu'un. On est arrivé à être ce que l'on a espéré toute une vie. Et en fait, quand tu es ça, tu ne sais plus qui tu es. Tu as oublié qu'en toi, il y a l'inné, l'authentique. Et tu as oublié tout ça, puisque tu es devenu quelqu'un. Donc, tu ne vis pas ce qu'il y a. Tu vis seulement ce que tu as appris être. Donc, on te demande d'être ce que la vie propose, la vie que nous voulons faire exister. La volonté collective, c'est nous. La volonté collective, c'est nous. On veut faire exister cette vie. Et on exige de l'autre qu'il corresponde au goût qu'on a, la conclusion de cette vie qu'on aimerait faire exister. Donc, on forge les esprits à suivre cette diktat qui nous demande d'être cela. Et quand tu deviens cela, il y a une oubli de qui tu es. Parce que ce que tu es n'a rien à voir avec l'image, avec l'activité que tu joues pour pouvoir t'en sortir. Parce que celui qui veut s'en sortir n'a rien à voir avec ce que tu es. Ce que tu es, c'est celui qui est au-delà de tout ça. Au-delà de ce qui est bon, au-delà de ce qui n'est pas bon. Au-delà du paraître. Au-delà de ce que tu te donnes d'atteindre. Parce que quand tu as atteint, tu es devenu celui que tu as voulu être. Tu as suivi les pensées. Tu as suivi les ordres du passé. Tu as suivi les conclusions de la volonté collective. Tu as voulu devenir pour être reconnu comme étant acceptable. À ce moment-là, tu ne sais plus. Parce que tu joues l'arrogance de ce que le monde propose. L'arrogance de devenir. L'arrogance d'être ce que tu n'es pas. Et tout ça, c'est une arrogance envers soi-même. Parce qu'on est en dualité avec ce que l'on est pour de vrai. On n'est pas ce qu'il y a. On est ce que le monde propose. Et ce monde, c'est l'héritage que nous avons. Ce n'est pas toi, ça. L'héritage que tu as eu, c'est de devenir. Et quand on te dit qu'il faut devenir, alors tu n'es plus toi. Donc cette illusion d'être ce que l'on pense devoir être. Et je dirais 90% de la planète quoi après ça. Tout le monde veut cela. On veut réussir. On veut être quelqu'un. Pourtant, on ne sait pas qui on est. Être, ça veut dire que tu es là, présent, avec ce que tu es. Et pas ce que tu aimerais être. Être. Être là. To be or not to be. C'est toute la question, oui. Et à travers les âges, ce fut un questionnement perpétuel qui a animé les esprits. On a essayé de comprendre la vie. On a essayé de philosopher. On a essayé de la créer comme étant une religion, avec des lois, des règles. On s'est donné d'être ce qui est de mieux. Pourtant, toutes ces choses ne nous ont pas emmenés à la liberté. Nous nous sommes réfugiés dans ces états d'esprit où on te demande d'être ce que tu dois être, ce que tu devrais être. Donc, tu deviens. Et devenir n'est pas être. Parce qu'il faut faire pour devenir. Et tu es être humain et non faire humain. Être humain n'a rien besoin de faire pour exister. Puisque ce que tu es, c'est rien d'autre que ce qu'il y a en dehors de toute illusion. Et quand il n'y a pas d'illusion, c'est-à-dire quand il n'y a pas toutes les pensées que tu connais, quand il n'y a pas tout ce à quoi tu t'identifies pour exister, c'est-à-dire mon pays, mon argent, ma voiture, mes affaires, tout ça te donne l'impression d'exister. Mais en fait, tu te leurres. Ce n'est pas quelque chose de vrai. C'est quelque chose que tu te donnes d'atteindre pour pouvoir être à la norme. pour pouvoir être reconnu comme étant celui qui est moulé au tout de ce que l'on demande d'être. Et tout ce qui est demandé d'être te limite à un aspect du connu que tu as acquis. Et tu tournes en rond dans tout cet aspect connu. Et tu répètes ça toute ta vie. Or, ce que tu es, c'est une perception qui épouse tout, qui voit au-delà de ce qui est acceptable, qui voit au-delà de ce qui est conclu, qui voit au-delà de la fin. Puisque la fin n'existe pas. La vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et tu es cette perception. Si tu laisses être l'inné en toi, c'est ce que tu es. Il n'y a pas de fin. Tu es de nature infinie. Tu es la vie. La vie qui s'exprime à travers ton corps. Mais quand tu es dans ce corps, alors toute la race humaine t'a formaté pour faire en sorte que ce qui est important là, c'est ton corps, c'est moi, auquel tu t'es identifié. Et l'ego s'élève à partir de ça. Donc, tu ne laisses plus rien passer à travers ce corps. Ce corps t'appartient. Il est à moi. Moi, l'individu qui a créé l'individualisme. Moi, avec mes affaires. Donc, plus rien n'est exprimé à part la bulle dans laquelle je me suis donné d'être. Et il s'agit d'être au-delà de toute cette activité éphémère et de cette illusion que tu te donnes pour exister. Parce que c'est bien une illusion. Ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce qui est vivant. Et ce qui est vivant, c'est bien ce que tu es là, dans cet infini, dans cette grandeur où il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est ça que tu es. Si tu sais ça, si tu acceptes ça, alors tout ton problème, tout ton problème, toutes tes peurs, tes angoisses, le secret de la vie te sera révélé. Alors, tu n'auras plus besoin de rien trouver puisque tu as déjà tout ça en toi. Donc, quand tu peux me dépasser, tu peux me dépasser, tu peux me dépasser. Tu peux me dépasser. Merci.